Bonjour à tous, Gilles Boeuf. Je vais vous parler en fait d'une thématique qui m'est apparu intéressante qui serait « Quel sera le jour d'après ? » Et pour ceci je vais rebondir sur une discussion, une présentation du président de la République, Emmanuel Macron, qui disait « Le 16 mars 2020, le jour d'après ne sera pas un retour au jour d'avant. » Bien sûr, ça n'a pas beaucoup plu à moi un écologue, ce genre de discussion, ces paroles, elles me touchent, parce que bien sûr c'est profondément vrai, et c'est ce qu'on va voir en cours de ces trois séances qui viennent, qu'elles pourraient être ce jour d'après. Alors je vais réagir à des questions d'internautes qui m'ont été posées, et qui vont nous permettre d'alimenter un débat entre vous et moi. Première question, pourquoi ce virus-là, le COVID-19 ? C'est intéressant. Alors on dit souvent « la maladie », la maladie COVID-19 et le virus COVID-19, parce que c'est comme le mot « disease » en anglais, la maladie. En fait, il vient d'où ? De chauve-souris. Ce sont des virus connus de la famille des coronaviridae, depuis pas mal de temps déjà, avec beaucoup de pathogènes d'ailleurs, qui sont très impressionnants, de chauve-souris. Et on se rappelle beaucoup d'Ebola en Afrique, on regarde ça de très près aujourd'hui, est-ce que l'Ebola vient bien de chauve-souris ? Mais ça semble très intéressant. Et beaucoup de grandes épidémies récentes ont été liées à des coronavirus. On a parlé du MERS avec un autre intermédiaire qui était le dromadaire, on a parlé effectivement du SRAS. Et là, effectivement, la chauve-souris, et puis aussi, on sait que la grippe espagnole était partie, qu'il n'y avait rien d'espagnole, était partie de canards, le nipa récemment, avec le cochon comme haute intermédiaire, ce qu'on appelle des zéonoses, ce sont des maladies qui passent de l'animal à l'humain, animaux sauvages, animaux domestiques, et après l'humain, et tout aussi, bien sûr, les grippes aviaires que l'on a connues. La question, c'est, comment se fait-il que ce virus soit développé, tout d'un coup ? Et pourquoi a-t-il pris tant d'ampleur ? Deux remarques là-dessus. Un, il s'est développé parce qu'on a créé des conditions effroyables de promiscuité entre des animaux sauvages, en l'occurrence des chauves-souris sur ces marchés chinois, et puis à côté, des pangolins. Les séquences de ce virus se rappellent beaucoup des séquences de virus de pangolins. Le pangolins, c'est un petit mammifère à écailles, un folidote, qui ne demande rien à personne, qui vit en Afrique et en Asie, et qu'on s'est mis à manger depuis quelque temps. C'est un mangeant de fourmis, lui. Et cette promiscuité dans des conditions épouvantables de chauves-souris vivantes avec des pangolins vivants aurait amené ce virus mutant, le Covid-19, qui est pathogène pour l'humain. Donc, première remarque, on a vraiment eu un irrespect total pour la biodiversité et les vivants par des traitements absolument immondes de la part de l'humain sur ces animaux sauvages. Deuxième remarque, la dissémination aussi rapide. Pourquoi en tant d'ampleur ? C'est bien des questions de mondialisation. Comment un petit événement, je dirais, très factuel, qui aurait dû rester confidentiel, qui démarre sur un marché chinois, au bout de quelques jours, ne reste pas du tout une considération locale, mais explose à la figure de tous les humains de la planète ? La moitié des humains confinés aujourd'hui ! Tout ça, c'est parce qu'on a des moyens de transport qui sont irresponsables. Je me voyais l'autre jour, 20 000 avions volaient en même temps tous les jours. Est-ce qu'on va revenir effectivement à ces mêmes chiffres ? Est-ce que c'est compatible avec un bien-être de l'humain sur la Terre, avec un respect du vivant sur la Terre ? C'est une vraie question. Démarrage de la pathologie et dissémination aussi rapide. Deuxième question qu'on me pose, la réponse va être très claire. Est-ce que ce virus, cette apparition, cette pandémie, est lié au changement climatique ? La réponse est clairement non. Ce qui est clair, c'est que c'est bien la promiscuité de ces espèces sur le marché chinois, avec des pratiques qui ne devraient pas avoir lieu, les élevages intensifs, et puis derrière aussi, bien sûr, les questions de dissémination, qui expliquent la situation actuelle. Ce n'est pas le changement climatique. Par contre, ce que le changement climatique a déjà créé et va continuer à créer, ce sont des conditions, effectivement, de voyage de ces pathogènes qui apparaissent, puisque si la température augmente, on va avoir des vecteurs, des transporteurs de maladies, le moustique, par exemple, pour le paludisme, les tiques, pour une bactérie, la borélia, tout ça est favorisé par le changement climatique. S'il fait plus chaud, il y a plus, effectivement, de migrations vers le nord, dans l'hémisphère nord, vers le sud, dans l'hémisphère sud. Le jour d'après, est-ce que l'économie va prendre la mesure de tout cela ? C'est la vraie question. Vous imaginez, moi, depuis que je suis confiné, puis avant, j'avais commencé à réfléchir à ça, avec des amis, avec des collègues, comment est-ce qu'il faut que cette économie actuelle tienne compte de ces questions-là ? Et pour ça, je vais être un peu solennel, quelques secondes, il faut arrêter cette économie délétère, suicidaire et stupide, qui consiste à gagner de l'argent, faire du profit, en détruisant la nature ou la surexploitant. Voilà. Ça, c'est basta, c'est terminé. Ça nous a amenés dans la situation actuelle, ce qui montre bien que ces pandémies sont aussi liées. Alors, on dit que ce n'est pas une vengeance divine, c'est l'irresponsabilité de l'humain, qui, en fait, a trois comportements absolument à combattre. L'imprévoyance, on ne réfléchit pas à ce qu'on fait. Deuxièmement, bien sûr, l'arrogance, on y reviendra, surtout chez les hommes, plus que chez les femmes. Et enfin, la cupidité, on veut toujours plus. Donc, notre économie doit tenir compte des désormes écologiques. On disait, il y a quelques années, le communisme soviétisme s'est effondré parce qu'il ne tenait pas compte des réalités du marché. Pourquoi pas ? Mais il nous faut un marché encadré, sinon ça ne marche pas. Ça amène à trop de choses, d'adjustice sociale. Et par contre, aujourd'hui, un capitalisme non encadré va s'effondrer parce qu'effectivement, il amène à ces différences sociales que j'évoquais et puis surtout, bien sûr, il n'y a pas compte des réalités écologiques. Donc, il nous faudra absolument prendre la mesure de ces désormes écologiques pour qu'on ait effectivement un système de mains qui soit soutenable, en harmonie avec ce qu'est effectivement la planète comme milieu de vie des humains. Alors, il n'est pas question de sauver la planète qui s'en fout complètement de la planète. Il est question de proposer aux humains des environnements, des modes de vie, des façons de faire qui soient compatibles avec le plaisir, le bonheur et la joie d'être ensemble. Et pour ça, il faut amener, bien sûr, si on veut amener les gens à nous suivre, à un émerveillement pour le futur. Alors, avec ce Covid, d'autres questions qu'on me posait, est-ce que, bien sûr, nous pensons aux humains, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on passe, qu'on pense aussi, bien sûr, à ce qui n'est pas humain, le non-humain ? Le jour d'après, ce n'est pas que pour les humains. Bien sûr, on y a déjà un petit peu répondu. Il faut tenir compte de ce vivant. L'humain, c'est une espèce d'animal, un primate, classé dans les mammifères, parmi toutes les espèces vivantes. C'est quoi les espèces vivantes ? C'est, aujourd'hui, à peu près 2,4 millions d'espèces connues, des bactéries, on les oublie. Un corps humain, c'est autant de bactéries que de cellules humaines. Et quand le dialogue va mal entre nos cellules humaines et nos bactéries, qui sont sur nous, dans nous, ça ne va pas bien. C'est l'obésité, c'est le diabète du type 2, c'est l'autisme, c'est l'Alzheimer, c'est beaucoup de désordre, en fait. Alors, ce virus, il tue des gens qui sont beaucoup en désordre physiologique, d'ailleurs. Et puis, c'est aussi, bien sûr, des protistes, des grosses cellules de la noyau. Par exemple, la levure. Et sans levure, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière, par exemple. C'est aussi tout le phytoplankton, les cellules végétales, qui font de la photosynthèse. Dans l'océan, c'est la moitié de l'oxygène de la planète. Bactéries, protistes, et après, les champignons, les plantes et les animaux, c'est tout ça. Effectivement, la biodiversité, il faut qu'on pense à eux, sinon on ne résoudra pas, en fait, la question qui nous préoccupe ici. C'est très important. Alors, on me demande aussi, il paraît qu'il y aurait plus d'espèces de virus que de mammifères, ou d'insectes, j'en sais trop rien, en fait. On ne sait pas ce que c'est qu'une espèce de virus. Parce qu'en fait, faire un virus, ça prend un ton fou, plus que pour faire une girafe, parce qu'il mute sans arrêt, 4000 fois plus vite que les espèces plus évoluées, qu'on évoquait tout à l'heure. C'est tout petit. Le coronavirus, il a 15 gènes, et l'humain en a peut-être 30 000. Donc, vous voyez que c'est là que, comment est-on aujourd'hui dans cette situation dramatique, à cause de 15 petits gènes, qui constitue ce virus ? Ça, c'est extrêmement important d'y réfléchir. Donc, comment est-ce que l'espèce de virus ? On ne sait pas. Qu'est-ce que la biodiversité ? Je l'ai déjà un petit peu évoqué. Je dirais que c'est l'ensemble de toutes les relations que toutes les espèces vivantes, bactéries, protistes, champignons, plantes et animaux, ont élaboré entre eux et avec leur environnement. C'est ça la biodiversité. Elle est essentielle. C'est le fait qu'un humain, c'est autant de bactéries que de cellules humaines. C'est que l'humain n'est pas différent de tout cela. Il est dedans. On le voit très bien, puisque quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on se dit, mais regardez la situation actuelle dans laquelle on se trouve. On partage des gènes en commun. Si je prends l'ADN codant, on a un tiers de nos gènes qui sont les mêmes qu'aujourd'hui. Nos micro-algues de l'océan, deux tiers avec une mouche, 98% avec un chimpanzé, 60% avec une banane. Donc tout ce qui est vivant est essentiel à ce niveau-là. C'est absolument fondamental. On vient de ce milieu-là. Et vous regarderez, pour terminer là-dessus, votre prochaine prise de sang. Vous trouverez du sodium, du potassium, des chlorures. C'est quoi ça ? C'est l'océan primitif, c'est l'océan ancestral duquel la vie est issue. La vie qui sortira un jour de l'océan. Donc c'est pour nous ramener à notre promiscuité, dans le bon sens du terme cette fois-ci, notre échange intime entre l'humain et le non-humain. Et ce sont aussi les 1-2 millions d'acariens chaque matin dans notre lit, parce qu'on y a dormi, qui viennent manger les cellules de la peau qui s'en vont, qui vont manger nos cheveux, nos poils, toutes les humeurs qu'on trouve dans un lit humain le matin. L'humain est totalement dedans. L'humain ne mange que du vivant et ne peut coopérer qu'avec du vivant. Et sans ça, ça ne marche pas. La question qu'on me posait, en fait, c'était en quoi la biodiversité, justement, sera importante pour sortir des conséquences de la situation actuelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Il faut qu'on la respecte. Cette crise que l'on vit, ce Covid-19, il vient, on l'a vu, de maltraitance de la biodiversité et de dissémination à des vitesses effroyables partout. Qu'est-ce que fait l'humain aujourd'hui ? Qu'est-ce que font nos économies, nos modes de vie ? Détruire ce vivant en permanence. On détruit des forêts, on assèche des mars, on fait des parkings par-dessus, on détruit le littoral de l'océan. C'est très important. C'est la première cause de notre mal-être aujourd'hui, cette destruction des écosystèmes. La seconde raison, c'est la pollution. On pollue tout partout en permanence. Les pesticides, des insecticides, des métaux lourds, les perturbateurs endocriniens, tout est partout. L'homme ne fait pas du tout attention. Il s'empoisonne en permanence. L'air est contaminé. L'eau est contaminée. Nos sols sont contaminés. On ne peut pas continuer comme ça. Destruction, pollution, dissimilation de tout partout. Ben oui. Parce qu'on amène une espèce de Patagonie en Europe sans réfléchir. Des arbres, des plantes, des insectes qui arrivent. Alors, ce n'est pas toujours voulu, mais ils suivent les activités humaines. Le meilleur exemple, pour moi, ce sont les rats et les souris que l'humain a transportés partout et qui au départ sont en Europe au Moyen-Âge. Et dans les pandémies, il est clair qu'aujourd'hui, c'est vrai que les rats et les puces de rats ont été importantes dans la transmission de la peste noire. C'est très important. Et puis, c'est aussi, bien sûr, la surexploitation. On chasse trop, on pêche trop. Ça, c'est clair. Et puis, bien sûr, enfin, le climat qui change trop vite. Que le climat change, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est clair, c'est qu'il change trop vite aujourd'hui. On le verra au cours des séances suivantes. Nous allons reprendre nos sessions sur la question le jour d'après. Alors, parmi les questions qui m'ont été posées par les internautes, la suivante, c'était on remarque en ce moment que beaucoup de fautes sauvages se réinstallent en ville, visitent les ports, les jardins, les villes. Et finalement, est-ce que cette pandémie, elle n'aide pas justement les non-humains à beaucoup mieux se débrouiller, à résilier, comme on dit, à revenir à un état différent de ce dont il s'est trouvé auparavant ? Oui, il y a des images superbes. Ces canards devant la comédie française à Paris, ces motards dans la gendarmerie nationale qui escortaient une canne avec ses canetons sur le périphérique parisien, ce jeune pluma dans les rues de Santiago du Chili, moi-même qui sort dans mon heure circonscrite à une heure par jour au bord du lac de Bordeaux, avec des grèbes en ce moment et puis des nichés de Canard-Colover aussi, des sangliers au centre de Barcelone. C'est intéressant et on me posait la question ce matin un journaliste qui me disait mais ça ne vous surprend pas vous en écologue que ça aille aussi vite ? Ben non, 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 non. En fait, il y a deux réponses à cela. D'abord, est-ce qu'ils sont vraiment déjà entièrement partis ? Ils sont encore autour de nous ou pas très loin ? Il est évident que ce puma capturé à Santiago du Chili, il n'a pas fait 200 km pour se retrouver au centre de la ville. Rappelez-vous cette photo d'un puma pris à Hollywood où il y avait effectivement le puma en plein centre de Los Angeles avec derrière la grande inscription Hollywood et le photographe qui disait j'avais plein de photos de puma, j'avais plein de photos d'Hollywood mais je n'avais pas le puma au bon moment. Et c'est vrai que, puis je pense qu'on est aussi mieux capable de les voir, de les trouver aujourd'hui parce qu'on regarde plus, on les écoute. En fait, les oiseaux, ils chantent mais on ne les entend pas ou alors c'est tellement bruyant par ailleurs que les oiseaux, ils sont là les oiseaux mais ils ne chantent plus. Donc, ce retour du vivant en ville il est fascinant. L'exemple incroyable pour moi, c'est Tchernobyl. Quand cette centrale explose et crée ces terribles conditions de pollution radioactive, les humains s'en vont et puis le vivant se réinstalle dans la zone effectivement touchée par l'explosion nucléaire et ce qui est fantastique c'est qu'ils se réinstallent. On voit des ours, des loups, des renards et c'est terrible parce que la conclusion c'est de se dire que finalement malgré la radioactivité une zone quand même qui vaudrait mieux éviter pour y vivre en permanence et bien malgré ça c'est moins grave que la présence de l'humain. C'est la nature qui s'est réinstallée dans la zone de démarcation entre les deux Corées dans une zone démilitarisée et pourtant pleine de mines donc ce retour du vivant il est là et ça veut dire que la nature a des capacités extrêmement intéressantes je dirais émerveillantes de capacité à reprendre ce qu'on appelle la résilience la résilience c'est la capacité après un trauma profond un grand choc de revenir à quelque chose qui ressemblait plus ou moins à ce qu'on avait auparavant mais n'oubliez pas une chose pour qu'on puisse résilier il ne faut pas être mort si on détruit il n'y a pas de résilience possible donc c'est vrai c'est une très jolie observation cette pollution qui s'effondre et ce vivant qui se réinstalle dans les endroits où les humains sont très installés maintenant qu'ils sont confinés rappelez-vous ce petit dessin il y a quelque temps ils sont confinés ils sont confinés qui fait la joie des animaux autour des villes des humains alors dernière question c'était effectivement la dernière que je lisais c'était est-ce qu'aujourd'hui il faut repenser la place pour ces espèces vivantes la biodiversité doit avoir droit à ce jour d'après évidemment si on ne tient pas compte du non-humain pour refondre nos comportements le jour d'après ça ne marchera pas ça c'est clair il faut absolument qu'on tienne compte du vivant non-humain on réharmonisera l'humain avec cette nature le jour où on tiendra compte de l'humain mais aussi bien sûr du non-humain autour je vous évoquais l'autre jour l'histoire de mes acariens dans nos lits et ça c'est extrêmement important de le considérer c'est vraiment quelque chose de primordial il faut retrouver l'humain dans la nature pas à côté la question suivante c'était on a appris en étant confiné dans nos maisons nos appartements les endroits où on se trouve à rester confiné alors comment on fait maintenant quand on va en sortir d'abord ils réfléchirent durant notre confinement et demain préserver aussi notre planète Terre on vous rappelle les hypothèses il y a une quarantaine d'années Gaïa la planète Terre la planète Terre c'est la pachamame de beaucoup de civilisations latino-américaines c'est le lieu là où la vie va apparaître la vie apparaît dans l'océan elle sort de l'océan elle s'insale sur la Terre bien sûr on l'a maltraitée ça c'est clair alors quand on me dit vous voulez sauver la planète ça n'a pas de sens j'ai aucune envie de sauver la planète elle n'en a rien à faire de ce que je pourrais faire elle s'en fiche complètement la planète c'est pas la planète en ce moment qu'on met en problème c'est le problème de l'harmonie et du bien-être de l'humain sur cette planète pour l'instant on n'a pas de plan B il faut qu'on fasse avec comment ces 8 milliards d'humains on arrive à 8 milliards vont être capables de vivre en harmonie avec cette planète c'est ça la vraie question donc comment demain on essaye effectivement de prendre des décisions qui vont mieux la préserver mieux la préserver c'est de préserver nous bien entendu vous savez des événements qui se produisaient il y a 4000 ans ou 1000 ans faisaient moins de dégâts parce qu'on était beaucoup moins nombreux c'est vrai que la démographie est un facteur clair aussi dans ces questions que l'on considère là aujourd'hui au moment de la révolution française nous sommes 800 millions sur la terre et là on est 3 milliards en 1960 on arrive à 8 ça c'est un facteur extrêmement important 1945 l'humain pour la première fois par sa technologie sa créativité sa science sa technique est capable de créer un événement ça va être Hiroshima et Nagasaki qui mime qui ressemble à un grand événement naturel comme une eruption volcanique par exemple l'autre jour on a vu une très belle émission sur Pompéi c'est des milliers de morts en quelques minutes et c'est vrai que cette capacité elle-là nous fait réfléchir à ce qu'on est devenu et un deuxième aspect intéressant de 1945 c'est que c'est là qu'on va exposer la démographie on était un peu plus de 2 milliards d'humains en 1945 on est presque 8 aujourd'hui donc ça c'est extrêmement important d'en prendre aussi en considération alors ne pas sauver la planète sauver l'humain sur cette planète c'est ça la vraie question alors question qu'on me pose aussi qui n'est pas très simple et je pense que c'est un peu tôt pour y répondre est-ce qu'on aura su durant notre confinement durant la pandémie atteindre des objectifs de décroissance c'est un mot que je n'utilise pas le mot décroissance pour plusieurs raisons d'abord il fait fuir alors on peut trouver d'autres mots qui sont finalement aussi intéressants je pense qu'il y a un jour d'après après un jour d'avant pas le même on a dit et c'est vrai que la façon de vivre cette économie actuelle qui consiste on l'a dit à faire du profit en détruisant la nature en la surexploitant c'est terminé elle a montré effectivement ses limites on avait deux critères importants pendant très longtemps c'était le PIB produit intérieur brut où en fait on calculait par rapport au nombre d'habitants pour chaque pays selon ses richesses un niveau moyen pour chaque habitant et ce PIB a augmenté régulièrement depuis les années 50 depuis la seconde guerre mondiale et je pense qu'à un moment il a été un assez bon indice de bien-être on était un peu plus riche on profitait plus ensemble et le second critère c'était la durée de vie on a gagné en France depuis 1865 35 ans d'espérance de vie on a fait des progrès bien évidemment d'ailleurs aujourd'hui c'est intéressant de regarder quelles sont les cibles de ce coronavirus de ce Covid-19 ce sont des personnes âgées plus des trois quarts ce sont des gens qui sont au-delà de 80 ans et des gens fragiles ça peut être des plus jeunes aussi bien sûr bien entendu mais des gens fragiles qui ont des fragilités et qui sont maintenus dans un système aujourd'hui grâce au progrès de la médecine dont des conditions de vie qui leur permettent effectivement de continuer à être en harmonie avec leur famille avec leurs voisins avec leur métier mais c'est intéressant d'y réfléchir quand même donc c'est vrai que on s'est dit on va sans arrêt augmenter l'espérance de vie c'est faux c'est terminé l'espérance de vie elle s'est arrêtée dans le monde vers 2008 il y a 10 ans à peu près c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus vieux des plus vieux des plus vieux il y a beaucoup plus de gens à 100 ans je le vois en France beaucoup plus de femmes d'ailleurs que d'hommes ça c'est clair et cette pandémie elle tue moins de femmes que d'hommes aussi c'est un fait c'est de vivre plus longtemps en excellente santé pas dans des conditions dégradées et des conditions terribles pour les gens qui s'occupent de nous donc là il y a des vraies questions à réfléchir sur nos critères de ce qu'est le progrès mais c'est plus le produit intérieur brut ou la durée de vie c'est autre chose aujourd'hui comment tenir compte du bien-être de l'harmonie que j'évoquais tout à l'heure et c'est là que sans parler de décroissance il faut qu'on trouve un autre type de croissance une croissance calculée différemment franchement aujourd'hui quand on voit ce qui se passe il n'y a que le CAC 40 qui compte je suis désolé ça c'est en aucune relation avec le bien-être de l'humanité et surtout pas avec la justice sociale bien sûr le libéralisme a amené clairement des injustices épouvantables la première étant la justice climatique les gens qui aujourd'hui sont les plus touchés par le climat qui change trop vite ce ne sont pas les gens qui ont créé ce changement climatique accéléré alors l'impact carbone on me demande est-ce qu'il peut être calculé c'est trop tôt pour l'instant en tout cas on a des chiffres des images merveilleuses de la NASA en Chine et en Europe maintenant qui montrent effectivement que la pollution atmosphérique a considérablement diminué et ça va avec le retour des animaux sauvages qu'on évoquait tout à l'heure le retour des dauphins dans les canaux de Venise l'eau claire dans les canaux de Venise qu'on n'a pas vu depuis des dizaines d'années donc ça il faut qu'on le calcule les avions se sont arrêtés et on disait 20 000 avions au même moment qui volent autour de la planète ça c'est quelque chose auquel il va vraiment falloir réfléchir est-ce que la crise va être assez longue au final pour créer un changement environnemental je ne suis pas du tout sûr ce qui est clair c'est que là on va avoir une année 2020 extraordinaire parce qu'on va moins polluer que les années antérieures ça va être marqué d'une pierre blanche dans le système mais c'est temporaire j'ai trop peur que le jour d'après ne prenne pas en considération tout cela et qu'on continue exactement de la même façon qu'avant quand j'entends dire arrêtons d'embêter les avionneurs par le changement climatique et par une taxation possible du kérosène ben ils n'ont rien compris ça fait partie de nos problèmes ceux-ci aujourd'hui bien sûr est-ce qu'il aura fallu cette crise mondiale pour que ce soit pris en compte ben je dirais que si c'était vrai j'en serais ravi un électrochoc on l'a parce que ce virus encore une fois je le dis souvent il est très infectieux mais il n'est pas trop virulent heureusement pour nous imaginez une pandémie qui viendrait la prochaine on ne survivra pas un virus aussi infectieux mais beaucoup plus virulent qui tue beaucoup plus la moitié 80% des gens comme le fait Ebola sont des choses qui nous guettent et quand on disait on ne savait pas c'est faux l'OMS en 2003 nous avait prévenu qu'on aurait des pandémies comme ça qui vont se succéder à partir de dans les années qui venaient 2020 2040 finalement la dernière question de cette session c'est est-ce que la meilleure médecine ce n'est pas de s'occuper de la terre notre mère à tous nourricière la pachabam oui mais encore une fois pas sauver la planète c'est se préoccuper des relations entre l'humain et cette nature ça veut dire arrêter de détruire tout le temps arrêter de polluer arrêter de tout disséminer partout et arrêter de tout surexploiter pour le vivant qui a une merveilleuse une merveilleuse histoire le vivant se renouvelle en permanence mais comme on détruit plus que le renouvellement annuel on vit au-dessus de nos moyens on surpêche on surcoupe les forêts avant qu'elles ne poussent de façon raisonnable pour aménager le système et puis le climat qui change trop vite c'est aussi un aspect extrêmement important qu'il faut qu'on considère parce que les misères sociales et les misères économiques liées à l'accélération du changement climatique peuvent être largement plus puissantes que ce qu'on vit aujourd'hui avec ce virus mais ce virus quelque part il est extrêmement intéressant parce qu'un virus celui-ci c'est 15 gènes un humain en ADN c'est entre 25 000 et 30 000 gènes un peu moins de 30 000 chez l'humain c'est 15 petits gènes ces petits fifrelins d'ARN sont capables de mettre à genoux les économies actuelles et c'est là qu'il faut qu'on y réfléchisse qui sommes-nous d'où venons-nous et où allons-nous et ça il faut absolument le prendre en considération pour que ce jour d'après soit vraiment différent du jour d'avant bonjour nous allons reprendre notre troisième session sur cette question essentielle qui est quel jour d'après alors en fait dans les questions qui m'ont été posées la première c'est est-ce que la décroissance on a déjà dit ce qu'on pensait du terme décroissance la dernière fois c'est pas le mot idéal dû à la pandémie nous montre des solutions pour préserver la biodiversité bah oui si on vole beaucoup moins avec nos avions si nos usines fonctionnent moins effectivement on voit la pollution qui diminue très fortement donc on s'appelle depuis longtemps qu'il y avait des relations entre la destruction des écosystèmes leur pollution et puis bien sûr la création de difficultés pour les humains à vivre la pollution en Chine a souvent 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 été soulignée donc ça ne fait que confirmer ce qu'on pensait travailler différemment on a dit donc effectivement arrêter de détruire polluer arrêter de polluer ou beaucoup moins on a dit aussi arrêter de disséminer tout partout arrêter de surexploiter ça c'est faisable on sait faire on connait les mesures pour faire ça on tue la poule aux odeurs en permanence en fait et puis faisons tout pour que le climat ne change pas trop vite on sait maintenant que le trou dans la couche d'ozone qui avait été signalé par un prix Nobel d'un Paul Crutzen en 95 qui a été comblé depuis a aidé beaucoup à ce que le climat ne change pas trop vite donc tout tout est lié aujourd'hui les relations changements climatiques biodiversité évidemment que le climat qui change affecte les vivants mais ce qu'on oublie souvent c'est que le vivant qui s'en va affecte aussi en retour le climat si j'enlève tous les arbres il ne pleut plus donc c'est vrai que tout ça doit être pris en considération de façon globale et donc oui les solutions pour préserver la biodiversité il faut absolument les appliquer partout en fait il faut aujourd'hui ne plus faire aucun projet humain qui consiste à détruire cette nature ou bien la surexploiter c'est jouable mais pour ça il faut vraiment qu'on change considérablement est-ce qu'on va le faire dès les jours d'après c'est la vraie question la question suivante c'est quels sont les impacts sur l'écologie sur la nature sur la biodiversité c'est un poli à la précédente sont-ils positifs négatifs aujourd'hui c'est clair que ce qu'on voit c'est plutôt positif si les chinois arrêtent réellement ces marchés en plein air au couvert avec effectivement une promiscuité d'animaux sauvages avec des animaux domestiques ça va considérablement en changer les risques d'apparition de maladies comme celles qu'on est en train de vivre en ce moment ou de nouvelles qui pourraient venir préserver la biodiversité c'est très important il faut qu'aujourd'hui elle soit prise en compte tout le temps qu'il n'y ait plus aucun projet humain où on ne regarde pas dans l'impact de ce que ça va déclencher l'impact sur les vivants et la biodiversité on n'a pas cette culture on n'a pas la culture de l'impact on est imprévoyant on fait tout et n'importe quoi alors que chaque fois on devrait se dire mais qu'est-ce qui va se passer si je fais ça et si je fais ça et c'est le rôle de la science de nous éclairer sur des questions comme ça en fait le scientifique il est là il ne sait pas tout il est là pour dire ben écoutez dans l'état de l'art actuellement de ce que je connais de ce que rapporte la science voilà ce qu'on peut raisonnablement dire ou faire il ne faut pas un monde dirigé par les scientifiques non plus ce n'est pas leur boulot il faut un monde on les écoute plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent et sur la biodiversité ils sont très clairs donc les impacts du développement économique surtout d'un libéralisme comme on se confie aujourd'hui avec ces on a dit ces injustices sociales monstrueuses éradiquer la pauvreté c'est le premier but des Nations Unies dans les objectifs pour le développement durable éradiquer la pauvreté faire comprendre à tout le monde que dès le moment où on bafoue ces lois écologiques ça nous retombe dessus si jamais tout ceci continue à se produire dans des règlements climatiques ou biodiversité et c'est pareil qui va trinquer en premier toujours les mêmes c'est toujours les pauvres qui trinquent les premiers donc là il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important à mettre en place alors on me dit est-ce qu'il faut arrêter les échanges entre les pays non on n'a jamais dit ça par contre un libéralisme à ce niveau là il faut complètement le changer les traités de libre-échange sont très dangereux les traités de commerciaux si on ne tient pas compte de ce qui se passe puis après même nous tous les jours dans notre vie de tous les jours je peux avoir un comportement vertueux ici mais si je continue à acheter des produits qui de là où ils viennent créent des contraintes écologiques monstrueuses j'arrangerai du tout donc évidemment qu'il faut qu'on se préoccupe ces questions là imprévoyance sans arrêt sans arrêt se dire si je fais ça qu'est-ce qui va se passer il faut tuer l'imprévoyance deuxième défaut l'arrogance on est beaucoup trop arrogant surtout les garçons chez les humains les hommes beaucoup plus que chez les femmes et bien il faut aussi arrêter ceci on n'est pas mieux que les autres on est une espèce parmi d'autres qui comprend beaucoup de choses qui sait faire des choses qui est très fabaire on sait fabriquer des choses on est capable de réfléchir alors réfléchissons mieux pour faire beaucoup mieux et arrêtons de massacrer les autres pour s'imaginer nous plus heureux demain c'est pas la solution et puis enfin troisième défaut terrible après l'imprévoyance et l'arrogance c'est la cupidité on veut toujours plus acceptons le bonheur acceptons le partage acceptons l'humilité acceptons bien sûr de vivre différemment la sobriété c'est fondamental c'est absolument vital pour 8 milliards d'humains pour continuer à vivre en harmonie avec cette planète alors mon question qui a dit à la précédente comment faire pour que les échanges n'en prennent pas de plus belle encore une fois quels échanges ? comment on les négocie ? comment on les discute ? on ne peut pas aujourd'hui continuer à délocaliser parce que ça coûte très cher pour faire moins cher ailleurs arrêtons, arrêtons ça n'a pas de sens d'ailleurs la Chine nous démontre très bien aujourd'hui ces masques qu'on n'a pas produits pour nos médecins français et nos citoyens français on va les acheter ailleurs alors qu'on devrait être là-dessus totalement autosuffisants la France doit être entièrement autosuffisante en matière de denrées alimentaires donc c'est là qu'il y a d'énormes projets politiques à porter là-dessus c'est très important nous devons changer c'est fondamental et cette crise devrait nous y aider en nous faisant réfléchir lisez ce qui sort en ce moment il y a plein de très beaux papiers qui sortent et il y a aussi des énormes bêtises qui sortent des choses totalement fausses inventées créées par des gens qui ont intérêt à ce que leurs intérêts ne soient pas controversés alors que beaucoup d'entre eux savent déjà qu'ils ont perdu ils m'ont continué à gagner de l'argent donc on fait quand même ah c'est pas possible c'est incompatible avec une vie de l'humanité en harmonie avec ses écosystèmes la résilience je l'ai dit une fois ne peut se produire que si on n'a pas détruit une fois mort on ne peut pas résilier et donc il faut absolument qu'on se préoccupe de nos impacts sur l'environnement c'est la première nécessité bien avant tout le reste comment les politiques écologiques peuvent-elles nous y aider bon elles font quand même mieux que les autres quand même parce qu'on a quand même réfléchi à ces questions-là mais je fais une différence aussi entre écologie et écologiste c'est pas la même chose d'ailleurs quand on avait fait un ministère de l'écologie je l'avais dit il faut un ministère de l'environnement le ministère de l'écologie c'est pas le ministère des écolos les écolos ont une parole intéressante à apporter bien sûr les ONG ont joué un rôle très important dans ce qu'on a évité de faire comme bêtises depuis quelques années mais aujourd'hui il faut écouter tout le monde il y a vraiment quelque chose de très important à mettre en place l'éducation tout est dans l'éducation tout petit à l'école maternelle dire aux petits qu'ils sont faits de bactéries et de cellules humaines qu'ils ont un petit bout d'océan au sein d'eux-mêmes qu'ils ont un ADN qui ressemble à celui des autres êtres vivants les apprendre à être effectivement émerveillés devant tout ce qui se passe à l'extérieur c'est émerveillant et donner aussi du goût à un futur possible que l'on a envie de vivre arrêter ces collapsologies qui n'ont aucun sens se retirer sur soi-même arrêtons aussi ces politiques de bouc émissaire c'est tout ça qu'il faut absolument qu'on change aujourd'hui mais très ferme sur les prix s'attaquer à des systèmes qui sont effectivement très délétères Einstein disait aussi le monde ne va pas mal des gens méchants ou stupides et on en a plein autour de nous il va mal des gens normaux comme nous qui les laissent sans faire et c'est là que nous avons une parole importante à apporter collectivement à tout cela bien sûr alors après une question un peu curieuse est-ce que l'arrêt de l'économie la réussite de l'économie implique l'arrêt de l'économie c'est posé un peu trop simplement moi je suis très disciple d'Edgar Morin qui nous dit on ne répond pas à des questions aussi complexes par des choses très simples mais Edgar a des choses remarquables d'ailleurs récemment encore ce vieux monsieur de 99 ans bientôt qui nous fait la leçon sur nos comportements depuis toujours en fait que j'évoquais tout à l'heure comment les changer comment respecter cette nature qui nous entoure et à laquelle nous appartenons on n'en vit pas à côté je l'ai souvent dit est-ce que l'écologie c'est le passage de l'économie des objets à l'économie des vivants bon je ne dirais pas comme ça en tout cas c'est clair que cette économie qu'on a déjà évoquée elle n'est pas possible mais il y a des gens qui on a des économistes avec nous intéressants il y avait Costanza qui est un économiste qui s'est rendu célèbre par un travail il y a 20 ans où il disait il avait calculé le coût de tous les écosystèmes c'était une somme incroyable de valeur incroyable bien au-delà de toute la somme de tous nos produits intérieurs bruts et quand il dit à ces industriels à ces économistes actuels arrêtons de croire à une croissance infinie d'un monde qui est fini comme l'est le nôtre il est fini par les ressources minérales il est fini par le dépassement des seuils de renouvelabilité des ressources vivantes qui pourtant s'est renouvelée en permanence quand on nous dit vous avez atteint ce que la terre peut produire chaque année alors c'était en mois de juillet on va être en mois de juin et on voit comment quand on aura une année d'avance on vit à crédit donc c'est là effectivement qu'il faut une économie qui tienne compte de ce vivant c'est absolument évident le vivant est merveilleux il se renouvelle une agroécologie c'est un vrai défi pour l'agriculture moi je défends le monde agricole quand il ne fait pas tout et n'importe quoi l'agroécologie est essentielle de la polyculture partout un arrêt de ces pesticides dangereux c'est là qu'il faut travailler dans la mesure l'agroécologie permettra de faire de l'agroécologie intensive permettant de nourrir 8 milliards d'humains sans empoisonner les sols sinon on ne nourrira jamais 8 milliards d'humains dans ces conditions là et tout ça qu'il faut mettre aujourd'hui pêcher c'est bien sur pêcher c'est stupide une bioéconomie oui pourquoi pas de toute façon une économie qui ne tient pas compte du bio elle n'a pas de sens c'est pas que le bio bio tel qu'on l'entend c'est tout un ensemble de pratiques agricoles et autres qui sont essentielles et qui marchent très bien on y va avec le monde agricole pas contre lui c'est clair qu'aujourd'hui une chose par exemple que j'ai beaucoup combattu c'est le low cost les prix très bas en matière d'alimentation c'est pas possible le monde agricole doit être correctement rémunéré pour ce qu'il fait et produit il est essentiel mais pour ceci bien sûr il faut mettre ses priorités peut-être là plus dans des choses qui sont futiles et sans intérêt on est les reflets de ce qu'on mange démodialisation oui c'est clair comment on le fait dans quelles conditions cette mondialisation on va la transporter ce virus partout en quelques jours en quelques mois il est partout quels sont les pays du monde pas touchés c'est ça qu'il faut qu'on regarde c'est aussi cette mondialisation à outrance pas calculée pas prévue sans arrêt on me dit oui on pollue moins parce que techniquement c'est mieux une voiture consomme beaucoup moins de carburant qu'il y a 20 ans ça c'est très important bien sûr mais si on double nombre de voitures tous les 10 ans ça n'a pas de sens et c'est là qu'il faut qu'on regarde comment on se déplace comment on mange comment on produit dans quelles conditions on considère tout le monde y compris les pauvres il nous faut une conscience ça c'est Edgar Morin qu'il dit humanitaire planétaire le remède pour soigner la terre ça va être en fait c'est soigner les humains et je dirais que qu'est-ce qu'il faut qu'on se confasse beaucoup de gens prédisent un probable très dangereux très préoccupant moi je suis professeur des universités j'enseigne à des gamins de 20 à 23 ans ils sont déjà un peu grands beaucoup de filles en plus j'enseigne en médecine en agronomie en écologie dans les écoles vétérinaires je ne peux pas leur dire que c'est fichu que tout est foutu ce n'est pas vrai en plus je ne pense pas du tout mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on change pourquoi on doit changer parce que ce probable qu'on nous promet on pourra l'empêcher de survenir que si on change donc voilà c'est ce qu'on a fait durant ces trois sessions ensemble être capable de produire un effort de changement qui fera que ce probable qu'on nous promet là ne se produira pas et dans ce cas là on aura tous du plaisir à créer de l'émerveillement pour une vie future en harmonie avec la planète Terre ok tout est Sous-titrage FR ?